Ma vie elle était vraiment chamboulée comme on dit, elle était par terre, j'étais vraiment dans le fond et je ne pouvais pas m'en sortir du tout. J'ai rencontré pas mal de problèmes familiaux, c'est-à-dire que ma fille elle a été violée par mon compagnon. J'étais très en colère et aussi je ne comprenais pas pourquoi cette personne avait fait ça ma fille alors que ça faisait longtemps qu'on vivait ensemble et qu'il avait vu ma fille, la pratique m'a élevé ma fille. Et donc j'ai eu très mal, j'ai même eu envie de tuer cette personne parce que franchement c'est dur, c'est douloureux de faire ça à un enfant de 12 ans. J'étais très en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi c'est arrivé et pourquoi j'ai pas vu, pourquoi elle m'a pas dit. J'ai eu plein de problèmes, les tribunaux, le juge des enfants et la cour d'assises où s'est passé justement ce procès. Donc j'ai grossi énormément, j'avais plein de problèmes de santé. Je prenais des antidépresseurs, je prenais aussi des médicaments pour la douleur et aussi j'avais à cause de ce poids justement je bois atteint donc j'étais obligée d'utiliser une canne pour pouvoir marcher. Donc ma vie elle était vraiment 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 catastrophique. Alors le juge des enfants, ils m'ont enlevé ma fille, ils l'ont placée dans un foyer, j'avais pas le droit de l'avoir sans qu'ils n'avaient pas instrui la fille. Donc je suis restée un moment à ne pas voir ma fille. C'est la seule fille que j'ai et donc à cause de tout ça j'ai essayé de me suicider. Par les médicaments, on m'a transporté à l'hôpital et ensuite j'ai failli me jeter aussi sous un train. C'est une amie qui m'a retenue. Le moment le plus difficile c'est quand ma fille m'a été enlevée directement. Ça a été très dur mais aussi le fait de m'accuser alors que je n'étais pas au courant de ce qui se passait. J'ai connu le centre d'accueil par l'intermédiaire d'une amie qui m'a amenée et il y avait beaucoup de monde ce jour-là. C'était un dimanche. Quand je suis arrivée, je pleurais beaucoup. Le pasteur m'a dit vous avez assez pleuré maintenant, séchez vos lents, ça ne résoudra rien pour vous. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir de toute cette situation, de tout ce noir où j'étais, où ma vie n'avançait pas. Je voulais m'en sortir. Ça a été difficile pour moi de pardonner. Ça a été très difficile parce que je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à le faire. C'est nécessaire de demander pardon pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir avoir son esprit et pour pouvoir justement aller de là. Ma vie, elle est vraiment complètement bien. Déjà, je suis guérie. J'ai perdu plus de 52 kg. Et aussi, mes enfants, ils sont bien. Ma fille m'a été rendue et tout marche bien pour moi. J'ai eu ma guérison en faisant les chaînes de prières, en faisant la campagne d'Israël pour ma santé. J'ai été guérie. J'ai jeté tous les médicaments que j'avais, antidépresseurs, antidouleurs et tout anti-inflammatoires. J'ai tout jeté, même les anticoagulants. Et donc, après cela, tout a été rétabli, toute ma santé. Alors, j'ai eu gaine cause au niveau du tribunal. J'ai eu gaine cause pour ma fille. Elle est rentrée à la maison alors qu'elle ne voulait pas du tout, mais elle est rentrée à la maison. J'ai déterminé cela. Et pour qu'elle puisse rentrer à la maison, j'ai dû déménager, ne pas rester dans l'ancien logement. Donc, la campagne d'Israël aussi a aidé pour cela. Et j'ai pu aussi avoir gaine cause au tribunal civil. Donc, j'ai pu avoir des dommages et intérêts. Ma vie a été changée parce qu'avant, je ne pouvais pas aller au travail parce que j'étais malade. Je ne pouvais rien faire. Et maintenant, ma vie a changé. Et maintenant, j'ai un autre objectif dans ma vie, qui est de faire pour moi-même d'être, d'avoir mon propre entreprise. Mes enfants, ils sont très unis et ils s'entendent très, très bien. Par rapport à moi aussi, mes enfants, ils sont plus proches de moi. Et ils ont été aussi bénis, bénis. Parce que j'ai un fils qui n'avait pas d'appartement, qui a trouvé un appartement à la suite d'une campagne d'Israël que j'ai faite. Et spirituellement, ça va mieux pour lui aussi. Il n'y a pas de suicide. J'ai envie de vivre. J'ai envie d'aider mon prochain. J'ai envie de faire plus avec Dieu. J'ai envie de plein de choses. J'ai plein de projets aussi. Le centre d'accueil pour moi représente tout. La vie, la délivrance, la liberté, le fait de connaître Dieu et le fait d'avoir justement cette rencontre avec Dieu. Très cher ami, une fois de plus, nous sommes ici ensemble dans cette émission et nous vous souhaitons la bienvenue. Et je dis que cette émission est spéciale. Spéciale, pourquoi ? Parce que vous allez entendre l'histoire des personnes qui ont vécu des situations ou qui vivaient des situations impossibles à s'en sortir, des situations vraiment difficiles et qui, bien sûr, à travers la foi, ont réussi à surmonter et obtenir la victoire dans leur vie. J'aimerais vous inviter à préparer, comme c'est le cas, chaque émission, votre verre d'eau. Et nous allons prier en votre faveur. Vous aussi qui désirez une transformation dans votre vie. Vous qui n'acceptez plus la souffrance. Vous qui n'acceptez plus être dominé par les problèmes et qui désirez un changement. Alors, tout à l'heure, nous allons faire la prière en votre faveur. Et en ce moment, nous allons voir déjà notre premier témoignage. C'est l'histoire de Nicolas. Soyez très attentifs en ce moment à ce que vous allez entendre. J'étais quelqu'un qui, d'apparence, ça allait bien. Mais intérieurement, j'allais très mal. Intérieurement, j'allais très mal parce que je me sentais seul. J'avais de la solitude, beaucoup de tristesse. J'avais pas mal de pensées négatives également. J'avais un caractère qui était vraiment vulgaire. C'est-à-dire que je parlais très, très mal. Je parlais très, très mal. Même sans me rendre compte, je parlais avec agressivité, mais je m'en rendais pas compte. C'est quand les autres me disaient que je parlais très mal, que là, ils me disaient « Ah oui, c'est mal. » Mais pour moi, c'était normal. Et tout ça, également, a été illustré par Davis. Et ces choses-là, je les ai vraiment pratiquées pendant pas mal d'années. Et ça m'a vraiment enfoncé de jour en jour. De jour en jour que je pratiquais ça, j'étais en train de me détruire moi-même. Et jour en jour, au final de jour, je me sentais de plus en plus mal. Les conséquences, c'est que quand j'étais seul, je pleurais. Ça m'a envie de pleurer tout seul dans ma chambre. Mais devant les amis, je le montrais pas. Devant les amis, je montrais quelqu'un qui rigolait, qui faisait des blagues, etc. Et quand j'étais vraiment seul, et j'enviais même mes amis, parce que je pensais que le fait de voir mes amis entourés avec d'autres personnes, moi, je pensais que c'était ça la vraie vie. Alors que non. Et moi, j'enviais ces amis-là, je les enviais. Alors que non. Je veux dire, même en étant entouré, même en étant entouré, je veux dire, ça cachait pas la tristesse que j'ai en moi, la solitude, etc. J'avais des pensées de suicide, mais jamais au point de passer à l'acte. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de pensées de suicide. Bon, quand ces pensées venaient, ça durait un moment, mais après ça partait. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup souffert à travers ma pensée, parce que c'est moi-même qui ai alimenté des pensées négatives. Mais pour un oui ou pour un non, j'alimentais, j'alimentais. Et c'est comme si je prenais plaisir justement à avoir ces pensées négatives-là. Et en m'alimentant ce type de pensée-là, ça m'enfonçait encore plus. J'ai manqué de confiance en moi, oui. J'ai manqué de confiance en moi. Je pouvais pas justement, si j'étais entouré de mes amis, là je pouvais faire l'intéressant, mais seul. Jamais j'aurais pu entreprendre certaines choses. La chose la plus difficile, je pense, reconnaître que j'avais un problème, que j'avais ce problème-là. En parler, surtout. Ça, c'était peut-être plus difficile. Et même quand on me demandait, je faisais croire que non, tout allait bien. Mais c'était difficile pour moi aussi de masquer ça. Moi aussi, il fallait en parler. Sinon, j'allais rester comme ça toute ma vie. Et c'était pas ça mon objectif, mon but. Vous venez d'entendre en ce moment l'histoire, ou bien une première partie de l'histoire de Nicolas. Vous voyez, qui était un jeune homme totalement détruit, je dirais, intérieurement, mais qui essayait de donner l'apparence que tout allait bien. Et combien de personnes aujourd'hui sont en train de vivre dans cette situation ? Peut-être, cher ami, vous qui me regardez, peut-être ça, c'est votre cas. Vous vivez d'apparence. Quand je dis vous vivez d'apparence, ce n'est pas un jugement que je porte sous vous, une critique. Mais le constat, peut-être, de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que vous ne voulez pas que les autres sachent au sujet de votre vie. Alors, vous essayez de montrer que tout va bien. Mais rien ne va. Mais au plus profond de vous, vous désirez vous en sortir. Au plus profond, vous cherchez une solution. Peut-être, vous pensez que tout est fini et que vous êtes destiné à vivre dans la souffrance. Mais je vais affirmer tout le contraire. La solution existe. Vous allez découvrir en ce moment ce que Nicolas a fait, ce qui est arrivé dans sa vie. La même chose pour se produire dans la vôtre. Alors, j'ai connu le centre d'accueil à travers mes parents. Donc, ceux qui sont venus en premier. Ensuite, ils ont voulu, naturellement, m'ont invité, m'ont poussé à y aller. On va dire forcés à y aller. Moi, mon frère, même ma soeur. Bon, Détroit, c'est moi qui suis resté. Et je l'ai connu en 2006. En 2006, mais bon, je suis venu, j'ai entendu, mais je ne suis pas resté. Deux ans après, j'ai commencé à y aller. Donc, c'était en 2008, je commençais à y aller. Bon, j'y allais une fois par mois, mais bon. Pour moi, c'était... Ça suffisait. Ensuite, en 2010, c'est là que j'ai vraiment commencé à... On va dire, à rester... Commencé à rester ferme, on va dire. À rester ferme. Parce qu'il y avait justement un pasteur qui me suivait. Donc, en 2010, je commençais à rester ferme. Et c'est vraiment en 2002, j'ai commencé à m'investir. Disons qu'il y a eu un déclic. Je me suis dit, si je ne prends pas une décision pour vraiment avancer, passer à un autre stade, je vais rester toujours au même endroit. Je me suis dit, bon, il faut que la décision vienne de moi. Sinon, personne ne va décider pour moi. Donc là, j'ai vraiment pris ma décision à moi de m'investir et de vraiment me donner à 100%. Et c'est en 2012 que j'ai pris cette décision-là. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment m'investir par rapport aux propos de prières qui étaient proposés. Donc, les chaînes de prières, les campagnes d'Israël également. Parce que les premières campagnes d'Israël, je n'ai pas participé. J'entendais parler, mais pour moi, c'était 100+. Je n'avais pas besoin. Et quand j'ai vraiment... Quand, à force qu'il y avait ces campagnes-là, je commençais à comprendre. à comprendre ces propos-là, que c'était vraiment pour un changement de vie, avec ceux dans tous les domaines. Et c'est vraiment là que j'ai pris ma décision de participer de ces campagnes d'Israël. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai participé à ces campagnes d'Israël-là, c'était uniquement pour le physique. C'est-à-dire pour la vie financière, la vie sentimentale. C'était vraiment pour ça. Et à chaque fois que je participais, j'avais toujours ces objectifs-là. Donc, pendant presque peut-être 3, 4 campagnes, on va dire, que j'ai participé pour ces objectifs-là. Et au niveau du résultat, au niveau du résultat, ce n'était pas ce que j'attendais. Parce que justement, j'avais les yeux dans le physique et justement, je ne mettais pas la priorité sur Dieu. Et la dernière campagne qui est arrivée, c'est là où j'ai vraiment décidé de participer pour Dieu. Alors, dans cette campagne, il y a eu différents sacrifices. Donc, il y a eu sacrifice financier, sacrifice physique aussi, donc venir à l'église tous les jours pour participer aux prières. Et sacrifice spirituel, de prier, même de lever la nuit pour prier, participer justement aux vidéoconférences au niveau des prières qu'on faisait également avec toutes les églises réunies. Et justement, dans cette campagne-là, c'est là où j'ai appris ce qu'était la foi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toutes ces années où j'étais au centre d'accueil, je pensais que pour avoir une réponse de Dieu, il fallait sentir quelque chose. J'ai nourri cette idée-là. Et en nourrissant cette idée-là, je me suis trompé à moi-même. Et c'est vraiment la dernière campagne d'Israël que j'ai compris ce qu'était la foi. Et en comprenant ça, j'ai pu la mettre en pratique dans un autre propos qui s'appelle le jeûne de Daniel. Et c'est dans ce propos-là vraiment où j'ai eu une réponse de Dieu parce que j'ai priorisé Dieu au lieu de prioriser ma vie personnelle. C'était vraiment une campagne différente parce que c'était la campagne de l'unique, l'unique sur l'hôtel. Et c'était vraiment différent parce que j'étais vraiment investi, on va dire spirituellement parlant. Apparemment, j'étais vraiment investi. Et je voyais qu'il y avait des signes que j'étais vraiment bien dedans parce qu'il y avait des persécutions. Et malgré ces persécutions-là, je suis resté ferme. Et j'ai vraiment aimé cette campagne parce que c'est vraiment là où j'ai pu me dire que c'est là que j'ai vraiment compris ce qu'était la foi et qu'il ne fallait pas que je vive de sentiments. Et en comprenant ça, je l'ai mis en pratique dans le dernier jeûne de Daniel. Alors aujourd'hui, je suis quelqu'un de vraiment différent. au niveau du caractère, je suis plus calme, on va dire, je suis plus à l'écoute, moins vulgaire, pas plus vulgairement. Je suis plus ouvert, même avec mes parents. Avant, avec mes parents, je n'étais pas trop quelqu'un qui rigolait, qui parlait avec eux. Maintenant, je parle simplement avec eux. Je suis plus posé. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Même avec mon frère, mes soeurs, je parle plus calmement. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je suis moins timide. Quand j'arrivais à l'école, j'étais quelqu'un de timide. Peut-être qu'avant, avec mes amis, je montrais quelqu'un qui était fort, mais si j'étais tout seul, je n'étais pas quelqu'un qui était ouvert. Là, je suis moins timide. S'il faut faire quelque chose, je le fais. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a plus de tristesse, plus d'envie de suicide, plus de solitude. Je me sens bien. Il n'y a plus cette envie d'envier les autres. Même seul, que je sois seul ou accompagné, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Côté professionnel, j'ai pu trouver un poste qui me convient exactement comme je l'ai défini. Un poste vraiment que j'avais défini, que j'ai eu, que je n'ai pas vu. Grâce à Dieu, Dieu qui m'a donné. Et j'avance. J'avance sans me prendre la tête, sans douter de moi-même. Maintenant, comme on m'a appris au centre d'accueil à agir à la fois, maintenant, j'agis. Maintenant, je ne suis plus quelqu'un qui essaye de ressentir les choses. Je réfléchis avant et je réfléchis quelle action je peux faire, quelle attitude je peux prendre pour justement avoir le résultat que je veux atteindre. J'ai confiance en moi. Il n'y a plus de doutes par rapport à si je peux faire, si je ne peux pas faire. Je le fais tout simplement. Si je dois demander conseil, je demande conseil. Si je dois aller parler à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je ne suis plus réservé. Je suis ouvert maintenant. Je suis plus quelqu'un qui est resté dans mon coin, qui était là, qui est regardé. Maintenant, si je dois faire les choses, je fais les choses. Si je dois prendre une décision, je prends une décision. Si je dois prendre des initiatives, je vais prendre des initiatives. Sans me poser mille questions, je vais de l'avant tout simplement. Alors Sandaké, c'est vraiment une école de vie. ça m'a vraiment redonné le goût de vivre. Là où j'étais au plus bas, ça m'a vraiment relevé. Et aujourd'hui, je ne peux pas abandonner le centre d'accueil parce que ce qu'ils m'ont donné, personne ne me l'a donné. Personne ne me l'a donné. Il n'y a que le centre d'accueil qui a pu et qui a su me le donner et qui a su m'accompagner et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Vous voyez donc que la solution existe, quelle que soit votre situation, très cher ami. Peu importe depuis combien de temps vous êtes en train de vous battre contre ce problème, si ce sont des mois déjà, des années. Peu importe, la solution existe. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter à vous joindre à nous ce dimanche dans l'un de nos centres d'accueil où nous allons vivre pleinement la foi. La foi qui réalise des merveilles, la foi qui transforme les vies. Et à l'occasion, je vous invite, en venant ce dimanche, vous allez préparer un pain et vous allez préparer une bouteille d'eau. Pourquoi ce pain et pourquoi cette bouteille d'eau ? La Bible dit, Dieu promet de bénir notre pain et de bénir nos eaux. Nous allons agir cette fois en faveur de la bénéduction non seulement de votre vie mais de celle de votre famille. Dans tous les centres d'accueil ce dimanche alors, nous vous attendons. Nous allons poursuivre notre émission et nous allons voir en ce moment l'histoire de Julie. Madame Julie, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel ? Je suis arrivée au centre d'accueil en 2012. 2012. Qui était Julie ? Qui était Madame Julie ? Avant d'arriver au centre d'accueil ? Faites attention, Église. Oui, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais des problèmes financiers, des problèmes familiales. Quelle maladie ? Quel problème familial ? La maladie, c'est quand j'ai eu un accident de travail et le médicament que je prenais, ça me donnait encore des douleurs au niveau des genoux et ça a compliqué aussi avec l'asiatique et je ne pouvais pas marcher. Et ça a duré combien de temps ? Ça a duré deux ans. Pendant deux ans, vous avez chargé ces douleurs, ces problèmes de santé qui vous empêchent de faire quelque chose. Qu'est-ce que ça vous empêchait de faire, par exemple ? Ça m'empêche de marcher, de rester debout et même quand je reste assise, c'est vice-versa. Parce que si je reste assise, ça me fait mal. Je reste debout, pareil. Quoi d'autre vous aviez ? Après ça, j'ai aussi le problème financier. Et j'avais un problème de loyer que je n'arrivais pas à payer parce que quand j'ai eu l'accident, tout est chamboulé et tout ça. Un problème appelé un autre problème. Voilà. Et aussi un problème familial et puis le papa de mes enfants aussi qui buvait aussi, qui est alcoolique et tout ça, tout est mélangé. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Les problèmes familiaux que vous disiez ? Ben, les problèmes familiaux parce que comme le papa, il buvait beaucoup et les enfants sont vraiment perturbés à l'école et tout ça. Et en arrivant au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez appris pour changer cette situation ? Ben, en arrivant au centre d'accueil, j'ai participé aux campagnes d'Israël. J'ai participé aussi aux propos. Je fais toujours les chaînes de prière tous les mardis. Oui. J'ai fait des propos pour ma santé et tout ça. Et après ça, je suis guérie. Je n'ai plus de douleur dans les jambes et je mets du talon. Avant, je ne mettais pas le talon. Ah non ? Et avant, je ne courais même pas. Oui. Et maintenant ? Et maintenant, ça va. Comme avec le problème des loyers, Dieu a exaucé. Comment Dieu a exaucé ? Parce que j'ai fait les campagnes d'Israël. Oui. J'ai dépensé la... Vous aviez une dette. J'avais une dette que le tribunal m'avait dit je dois payer mon loyer 1100 euros. Que c'est... Mon salaire, je gagnais 1200 euros. Et en quoi Dieu vous a exaucé ? Quelle a été la réponse ? Comment ça s'est venu ? C'est tombé du ciel ? Comment ? Quand j'ai déposé mon sacrifice et quelques mois après, j'ai reçu une lettre comme quoi je n'ai plus de dettes au niveau de mon loyer parce que j'avais 8000 euros quand même. Vous avez 8000 euros de dettes. Oui. Vous avez fait un sacrifice que vous avez dit. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Madame Julie ? J'ai la paix, la joie. Oui. Avant, je n'avais pas la paix et la joie. Maintenant, j'ai... Avec mes enfants, on a la joie, la paix et puis on a des complicités entre mes enfants et moi et tout ça. Qui a fait ça dans votre vie ? C'est Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Comment était votre vie avant de connaître le travail du centre d'accueil ? J'avais une vie désorientée, déstabilisée dans tous les domaines, en fait. Pour moi, ma vie se résumait, en fait, à la tristesse et je consultais, en fait, les marabouts. J'étais persuadée que le diable était plus fort que Dieu et que c'est avec le diable, en fait, que je pouvais être délivrée de ma souffrance. Voilà comment je suis arrivée au centre d'accueil. La situation n'a fait qu'empirer dans ma vie sentimentale et professionnelle. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici, en fait. Quand vous dites la situation empirée professionnellement, sentimentalement, qu'est-ce qui est arrivé au juste ? En fait, je voulais avoir des promotions, en fait, et à chaque fois, j'avais des blocages. On me disait que je n'étais pas compétente ou que le poste n'était pas pour moi. À chaque fois, j'avais des réponses négatives. Je tournais en rond constamment, constamment. Dans blocages et intérieurement, comment est-ce que vous vous sentiez ? J'étais triste, très malheureuse. J'étais même arrivée à un point où, à part le travail, je ne sortais plus de chez moi. Même pour faire mes courses, je faisais tout sur Internet. Je n'avais contact avec personne. J'étais comme ça, vraiment dans le noir complet. Comment est-ce que vous avez connu le travail du centre d'accueil ? Alors, j'ai été invitée, en fait, par ma tante. Mais en fait, je fréquentais une église depuis quelques mois et ça n'allait pas. Et je faisais quand même ma prière à Dieu et je disais, Seigneur, trouve-moi ma nouvelle maison. Et il a utilisé ma tante qui fréquentait le centre d'accueil et qui m'a invitée. C'est comme ça que je suis venue il y a 10 ans. Lorsque vous êtes arrivée, qu'est-ce que vous avez fait ici au centre d'accueil pour pouvoir changer votre vie ? Alors, c'était totalement nouveau quand j'écoutais la parole. Je n'avais jamais entendu une parole comme ça. Je ne savais pas que Jésus pouvait faire autant de choses pour moi. Donc, j'écoutais attentivement ce que disaient l'évêque qui était là à l'époque. J'ai commencé à mettre en pratique. Ça n'a pas été tout de suite, mais petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des changements à l'intérieur de moi et je me suis rendue compte qu'en fait, avec Jésus, c'était possible de changer sa vie. Donc, j'ai commencé à faire des chaînes de prière dans ma vie professionnelle. J'ai fait campagne d'Israël. Et là, petit à petit, j'ai pu intégrer une banque alors que je n'avais pas du tout les compétences bancaires puisque moi, j'avais fait des études dans l'histoire. Donc, je me suis rentrée dans cette banque sans aucune condition. Et là, je me suis dit « Ah, mais mon Dieu, ça marche en fait. Les campagnes d'Israël, les propos que tu fais avec Dieu, ça marche. » Donc, petit à petit, comme ça, j'ai commencé à conquérir, à avoir des déconquêtes. Ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, quel est le résultat de toute cette pratique de foi à travers les propos, à travers les campagnes ? Qui êtes-vous aujourd'hui ? Alors, en fait, je me suis rendue compte qu'en fait, plus vous obéissez à Dieu, vous faites ce qu'il vous dit de faire. Même si c'est difficile, il faut voir que s'il vous le demande, c'est qu'il va vous donner la victoire. Donc, maintenant, ma vie, elle est complètement transformée. Je suis quelqu'un à travers le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, pour moi, c'est ma plus grande bénédiction. C'est une transformation de vie radicale. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai de l'assurance. Je sais que même si j'ai les problèmes qui peuvent se présenter, je sais que Dieu est avec moi et qui m'accompagne. Donc, maintenant, mes yeux s'ouvrent. Je veux dire, c'est la lumière en moi, c'est la lumière partout où je vais. Ma vie, elle a complètement changé. C'est le changement radical. Voilà. C'est des ténèbres, c'est la lumière maintenant. La solution existe pour tous ceux qui croient et vous qui croyez et qui avez besoin de notre aide. Prenez votre verre d'eau et prions en ce moment. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus-Christ, que la vie de toutes ces personnes qui reçoivent cette prière et qui l'acceptent soit bénie en ce moment et quel que soit ce qu'elle traverse comme lutte, comme difficulté, Seigneur, que tu puisses les aider, et que tu puisses les soutenir et que l'eau continue dans le verre qu'elles tiennent en ce moment. Sois bénie. Et lorsqu'elles boiront, qu'elles reçoivent force, courage afin de lutter et de sortir de cette situation difficile. Je les bénis en ton nom. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau avec foi, chers amis. Et recevez en vous la force en ce moment. Et nous vous attendons alors ce dimanche dans l'un de nos centres d'accueil. N'oubliez pas, apportez un pain et apportez une bouteille d'eau que nous allons bénir en votre faveur et pour votre famille. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada